Déclaration de député. Député de Toronto, Saint-Paul. Aujourd'hui, je prends la parole pour chaque personne à Saint-Paul qui n'a pas été protégée par la CESPAT, pour chaque travailleur blessé comme Janna, qui a lutté pour avoir des prestations. Toutes les difficultés, les troubles auxquels elles ont été confrontées, avec plusieurs preuves de la part de médecins, spécialistes, des thérapeutes. Et on lui nie quand même ses prestations. Elle a été blessée en 2014, et à partir de 2019, elle n'avait toujours pas reçu une seule somme de la part de la CESPAT. Et la CESPAT prétend qu'elle peut continuer de travailler, même qu'alors que les spécialistes disaient le contraire. La CESPAT a menacé de réduire une de ses prestations si elle n'allait pas à une évaluation en personne, en plein milieu d'une pandémie. Alors que les travailleurs de la CESPAT travaillaient à partir de la maison. Sept ans et demi après s'être blessée en milieu de travail, Janna a toujours de la difficulté à avoir des sommes d'argent, des prestations de la part de la CESPAT. Le gouvernement a envisagé la CESPAT pour protéger les employeurs et non pas les employés, non seulement à ce que cela nuit à tous les employés, mais aussi à leurs familles. Le gouvernement conservateur met la priorité sur ses amis et non pas les ontariens. Je demande à ce gouvernement d'ordonner à ce que la CESPAT verse des prestations aux personnes et aux travailleurs blessés et non pas de verser des profits à les amis du Parti conservateur et au directeur de la CESPAT. Merci de continuer sur le travail de notre approche de la ceinture de verdure. Je propose qu'on envisage de l'élargir la ceinture bleue dans Portover. Il est grand temps qu'on protège la ceinture bleue, selon une journaliste de ma région. Elle propose de protéger les grands lacs et toute l'économie. Cette proposition suggère beaucoup de mêmes protections pour l'économie des grands lacs et des sources et chaînes d'alimentation, tel que c'est le cas avec d'autres terres essentielles. Elle propose d'élargir la loi pour aussi protéger et d'encourager le développement et l'amélioration des pêches en Ontario. Elle propose aussi d'apporter des modifications aux zonages pour protéger les commerces de l'eau et les commerces qui dépendent sur l'eau. Et d'éviter certains types de développement, ce qui comprend des développements résidentiels et commerciaux qui n'exigent pas d'avoir accès à l'eau, d'empiéter sur les cours d'eau. J'ai proposé un projet de loi pour protéger les grands lacs. Et avec le concept de la ceinture bleue, on peut ouvrir la porte à des gestes concrets pour la protection de notre environnement. Merci. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'aller et de passer du temps à Kichinawak, qui est un territoire du traité 9. En 1929, les commissaires sont allés à Keiha pour signer le traité numéro 9. On a utilisé la phrase qu'on allait prendre soin des autres. Et c'est ce que les propriétaires se souviennent des discussions en 1929. Les propriétaires ont compris les droits qui ont découlé de cette promesse de traité et ils savaient que c'était sacré et on devait les respecter. C'est ce que je veux dire. Cette phrase de prendre soin des autres, comment est-ce qu'on peut réconcilier ce concept avec les avis d'évolution d'eau, la pauvreté, de retirer les manques de financement dans les logements et de retirer nos enfants, les hauts taux de suicide et un manque de reconnaissance des droits territoriaux ? Ce ne sera jamais acceptable, M. le Président. Ce n'est pas ce que nos ancêtres ont signé comme traité d'être soumis à la pauvreté sur nos terres. Ce n'est pas ce qu'on a signé comme entente. Il est grand temps que le gouvernement de l'Ontario et du Canada se rende compte de quoi il s'agissait lorsqu'ils ont fait ces promesses à l'époque. Merci. Merci. Déclaration de député. Député d'Oxford. Merci, M. le Président. M. le Président, au mois d'août, on m'a avisé la mort de Margaret Mackay à sa maison à Toronto. Elle avait 102 ans. Margaret était la dernière petite enfant de Reverend Mackay. George Leslie Mackay est célébrée ici en Ontario et au Taïwan. Il a été le premier missionnaire à ce pays. Il a établi certaines des premières églises et écoles, ce qui comprend le Collège Oxford, qui a été appuyé par les fonds à partir des levées de fonds au comté d'Oxford. George Mackay a apporté beaucoup de compétences avec lui. Il avait des connaissances en médecine, en soins dentaires. Il a établi certaines des premières cliniques là-bas. Et on peut encore voir son leg avec un centre hospitalier et des églises. On l'a rendu hommage à Margaret, ce qui comprenait, je cite, le patrimoine de la famille Mackay. Il continue de servir sur cette terre. On sera à tout jamais reconnaissant pour son service et aussi le lien étroit entre nos deux nations. Ça fait plus de 150 ans depuis que George Leslie Mackay est arrivé au Taïwan en tant que missionnaire. À ce jour, on continue de renforcer cette relation internationale que lui et son leg a lancé à l'époque. Déclaration de député, député de Brampton Esté. Avant, lorsque le mois de novembre commençait, j'étais en colère. J'étais complètement bouleversé. Et pourquoi est-ce que je ne serais pas le cas? Imaginez qu'un gouvernement a brûlé vos membres de la famille à vivre. Imaginez que votre gouvernement aurait violé votre mère, vos soeurs. C'est ce que le gouvernement indien a fait pour les SIC en 1984. Et moi, je suis né en 1984. Donc, chaque année qui passe, ça me rappelle le fait qu'on n'en a pas fait suffisamment pour les survivants qui vivent encore sous le seuil de la pauvreté. On n'en a pas fait assez pour lutter pour la justice et pour connaître toutes ces personnes qui ont été tuées. Et c'est pour cette raison que je ne suis plus en colère. Je suis tout simplement triste. Et c'est pour cette raison que je vais toujours dire, n'oubliez jamais le 1984 jusqu'à ce qu'on puisse reconnaître le génocide SIC et qu'on puisse avoir justice en tant que SIC. Des agriculteurs partout en Inde ont fait des manifestations pour la privatisation des terres aux mains du gouvernement indien. Ça fait des années qu'ils manifestent. Ils ont fait face à toutes sortes d'intempéries. Et c'est pour cette raison que je continue de demander à nous tous d'appuyer les agriculteurs parce que lorsqu'il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas d'aliments et de nourriture. Merci. Merci. Déclaration de Chatham-Kent Leamington. Merci, Monsieur le Président. Il continue d'avoir plus de preuves concernant des médicaments réutilisés pour lutter contre la COVID-19. C'est en fonction de plusieurs tests cliniques et des données probantes, ce qui comprend des expériences de plusieurs médecins aux premières lignes à l'échelle internationale. Des médecins partout au monde se sont réunis à Rome pour un sommet sur la COVID-19 pour connaître un traitement et de partager ce traitement avec la communauté internationale. Des médecins thérapeutiques et de ne rien faire mènent à ce que le virus se reproduit sans bornes. Malheureusement, c'est une approche qu'on suit ici en Ontario et on prodigue un médicament qui entraîne des problèmes de foie et de reins. L'OMS a dit que c'était un moyen thérapeutique qui n'était pas efficace. Des méthodes plus efficaces de renforcer son système immunitaire comprend la prise de certaines vitamines telles que la vitamine D et C. Donc, ne créons pas une société à deux paliers avec ceux qui sont vaccinés et non vaccinés. Pourquoi est-ce que les protégés doivent être protégés des non-protégés en utilisant les non-protégés d'être protégés et pour quelque chose qui ne protège pas ceux qui ont été protégés d'emblée? Merci, député de Kitchener-Conestoga. Merci. C'est le centième anniversaire des Canadiens qui portent le coquelicot pour reconnaître le sacrifice des anciens combattants. Le 11 novembre, lorsque je suis devant le Cénataph, ça me frappe que ce que je dois faire en tant que représentant est possible seulement grâce à ceux qui ont fait le sacrifice ultime. C'est eux qui se sont dressés debout devant le totalitarianisme. C'est quelque chose qu'on doit tous se rappeler. Dernièrement, je me suis joint à des bénévoles du comté de Wellesley. Lorsqu'ils ont appris que c'était le centenaire cette année, ils ont décidé de lancer un projet. La première fois, Karen Polak, Wendy Richardson et Barb Polak ont tricoté des coquelicots pour une exposition avec plus de 2000 coquelicots qui ont été créés par tout le comté et des approvisionnements qui ont été donnés par Home Hardware. On a dévoilé le projet vendredi dernier. Je voudrais remercier tous ceux qui ont donné du temps, des biens et de l'argent pour cette exposition. En honneur des anciens combattants, je voudrais aussi remercier notre premier ministre et notre ministre d'avoir déposé une loi pour protéger les droits des travailleurs de porter un coquelicot. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'un projet de loi comme celui-ci, mais je vais l'appuyer pleinement pour s'assurer que tous les Ontariens ont ce droit protégé de pouvoir connaître nos anciens combattants. Merci. Déclaration des députés et députés de Sudbury. Merci, M. le Président. Le sommet COP26 réunit tout le monde pour agir envers un but commun de s'attaquer au changement climatique. La CNN l'a décrit en étant notre dernière meilleure chance de lutter contre les changements climatiques. La crise climatique est la plus grande menace auxquelles on est confronté et inspire nos communautés pour trouver des moyens de lutter contre cela. Sophia Matheson pense qu'on doit écouter les experts. Sophia était la première fille à l'extérieur de l'Europe de participer au mouvement des jeunes. Elle a rencontré Al Gore et Greta Thunberg. Sophia était à Sudbury, à Ottawa, ici à Queen's Park, pour manifester et se faire entendre. Elle est la plaignante en chef contre le gouvernement d'avoir réduit les cibles de 2030 du gouvernement ontarien. Elle a été célébrée par le magazine Nature et elle sera une parmi six autres pour le documentaire avec le prince Charles et le premier ministre Boris Johnson. Sophia Matheson inspire des jeunes partout au monde. On doit l'entendre et agir. On est très fiers de tous ses accomplissements. Et je lui souhaite meilleurs voeux à l'avenir. Et en tant que représentant ici, dans cette Chambre, je vais continuer de l'écouter. Merci. Déclaration de député. Député de Don Valley-Nord. Merci, Monsieur le Président. Comme le premier ministre l'a toujours dit, grâce aux Ontariens, nous voyons moins d'infections de la COVID-19 comparées à d'autres régions urbaines en Amérique du Nord. Monsieur le Président, le plus grand contribueur à ce grand accomplissement, c'est notre haut taux de vaccination. Mais par contre, dans la région de Don Valley-Nord, le taux de vaccination est faible à 73 % seulement comparé à la ville de Toronto et la province. Ainsi, j'ai lancé une campagne de sensibilisation pour les mères. On a distribué des dépliants à tous les ménages et aussi dans des entreprises et des centres communautaires. J'espère que grâce à ces efforts combinés, grâce à notre stratégie du dernier mille et aussi tous les efforts qu'on met en place, tels que les centres de vaccination mobiles, nous allons pouvoir nous rappeler à rattraper à la moyenne provinciale et continuer de protéger les Ontariens et les gens de Don Valley-Nord. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier toute mon équipe et des bénévoles qui ont travaillé sans relâche à ce que cela puisse voir le jour. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations.